BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est donc la présidente de l'ARCEP, l'autorité de régulation, maintenant on dit des communications électroniques et des postes, Laure Delarodière qui m'a en invitée, bonjour. Bonjour. Avec ce que vous allez révéler tout à l'heure, merci de nous en donner la primeur, le rapport sur l'Internet en France. Alors c'est incroyable, après une progression de 50% pendant la première année de pandémie, l'an dernier, le trafic a encore augmenté de 25% l'an dernier. Le trafic Internet est en forte croissance et c'est le trafic vidéo qui en fait occupe la majorité de nos réseaux télécommunications, c'est-à-dire plus de 53%, avec 5 gros fournisseurs qui utilisent en fait 50% aussi de ce trafic. Alors on va reparler encore des GAFA, des GAFA, vous les connaissez. C'est-à-dire que c'est les plateformes de streaming vidéo qui prennent une grande partie, plus de 50% de la bande passante. Oui, parce que d'abord les gens regardent de plus en plus de vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Youtube ou sur des plateformes de vidéos comme Netflix. C'est l'usage d'Internet aujourd'hui, oui, en majorité. Netflix, à eux tout seuls, 20% du trafic Internet c'est Netflix, c'est ce que vous dites dans votre rapport. Mais oui, c'est les usages en fait qui se tournent vers l'usage de la vidéo par rapport à l'ancêtre du web qui était principalement de l'écrit. Maintenant tout le monde illustre, même quand vous publiez sur Twitter, vous illustrez d'une photo, d'une petite vidéo et tout le monde, en fait c'est l'image qui a pris l'ampleur sur les réseaux. Alors quelles conséquences ? Vous avez vu que l'Europe commence à se dire, Thierry Breton le commissaire, il faut peut-être que du coup les plateformes de streaming qui consomment autant de bande passante payent pour les infrastructures, pour les réseaux télécoms, car c'est très coûteux de les mettre à niveau et de faire la course tous les ans à ce débit qu'il faut suivre. Alors c'est une vieille idée, c'est pas qui ressort régulièrement et qui est ressorti par Thierry Breton récemment. Est-ce que les fournisseurs de contenu qui injectent tant de trafic, tant de vidéos sur les réseaux ne devraient pas contribuer plus à l'investissement sur les réseaux ? Un investissement qui est majeur, c'est-à-dire que c'est vrai que les opérateurs, l'année dernière, les opérateurs ont investi sur leur réseau 14,5 milliards d'euros à la fois pour déployer de nouveaux réseaux mais aussi pour assurer l'écoulement du trafic. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Vous savez, Internet c'est un marché biface finalement. Aujourd'hui, l'ensemble des coûts est supporté par l'accès, par l'accès terminal en fait. Et on pourrait imaginer qu'il y ait, pourquoi pas, c'est légitime d'avoir le débat. Mais je dis deux choses. Un, il faut que ça se fasse dans le cadre du règlement de l'Internet ouvert. Il ne faut pas mettre à mal la neutralité de l'Internet parce que ça permet en fait ces facteurs d'innovation et ces facteurs de liberté, c'est d'expression et de communication. Donc l'ARCEP est très attaché, ainsi que les régulateurs européens d'ailleurs, est très attaché à ce que le débat se fasse sans atteinte à la neutralité d'Internet. Et la deuxième chose, c'est qu'on aimerait qu'il y ait une vraie étude d'impact préalable. S'il y a une modification en fait d'organisation et de répartition des coûts sur le réseau entre les acteurs, il faut quand même qu'il y ait une étude d'impact pour voir comment ça va, quelles sont les conséquences possibles d'un tel changement. Alors vous parlez de la neutralité de l'Internet, c'est effectivement quelque chose de très important, qui parfois est un peu bâti en brèche par justement la surpuissance, ce qu'on appelle les gatekeepers, ceux qui permettent de rentrer dans le réseau mondial. Et justement là encore, on va encore parler des GAFA, mais d'ailleurs l'Europe s'en était aussi inquiétée. Il y a eu des avancées importantes avec des projets de règlement, de directive. On a beaucoup avancé là-dessus au cours des derniers mois. On a fait une avancée énorme sous la présidence française de l'UNO européenne, puisque deux textes majeurs ont été adoptés, le Digital Market Act et le Digital Service Act. Le premier adresse, ces grandes plateformes qui finalement font tout pour retenir en leur sein et faire consommer les services par les internautes. Et le deuxième adresse, un deuxième champ, le Digital Service Act, c'est plutôt la capacité qu'on a en fait à réguler les contenus, pour faire en sorte que les contenus sur Internet respectent finalement nos lois. Sur le premier, sur le Digital Market Act... Comment effectivement on peut améliorer cette liberté, cette fluidité sur Internet et ne pas tomber forcément dans les mains des moteurs de recherche ou des grandes plateformes ? C'est donner plus de pouvoir en fait aux consommateurs en mettant des obligations, dès le départ, préalables à ces grands acteurs, donc peut-être une dizaine de grandes entreprises mondiales, qui vont avoir l'obligation typiquement de... Aujourd'hui, si je prends un exemple, c'est plus simple sur votre terminal, vous ne pouvez pas désinstaller une application qui est installée par défaut, par exemple par Apple, dans le cadre du magasin d'applications, et vous ne pouvez pas installer votre propre système de votre iOS, en fait vous ne pouvez pas... Operating System. Operating System. Voilà, système d'exploitation, pardon. Et ça, typiquement, ça sera interdit, c'est-à-dire que demain, après la mise en place du Digital Market Act, Apple ne pourra pas verrouiller, comme il fait aujourd'hui, son terminal. Et pareil pour Google et tous ceux qui seront en fait déterminés comme gatekeepers au nom du Digital Market Act. Même action de verrouillage de la part des grands acteurs, les magasins d'applications, celui d'Apple ou celui de Google, souvent aussi enferment... Il faut être agréé par le fabricant pour rentrer dans ce magasin, et souvent, en plus, il faut payer une redevance à Apple ou à Google pour pouvoir vendre ces applications aux utilisateurs. Voilà, et demain, Apple ne pourra pas interdire l'installation d'un magasin d'applications concurrent, d'un autre système de paiement concurrent, et donc on voit bien que ça, ça va amener en fait une concurrence entre les services, et certainement, moins de verrouillage, en fait, par Apple, tant sur le prix de la commission qu'il prend que sur le fait de pousser en avant une application par rapport à une autre, certainement en fonction de conditions financières. Et puis, il faudra aussi éviter que... On parle d'Apple, mais c'est vrai pour les autres. Mais bien sûr, c'est vrai pour Google aussi. L'autre interférence en ce moment, c'est celle des États. Alors, on est moins concerné en Europe, mais on le sera peut-être demain. Je ne sais pas si vous avez vu, mais votre homologue aux États-Unis, la FCC, vient de demander à Apple et à Google d'interdire TikTok, qui serait un agent de surveillance du gouvernement chinois. Là, on voit à quel point la notion d'Internet ouvert est importante, parce que là, ce sont des considérations géopolitiques qui interfèrent avec votre métier. Et le rôle de régulateur ? Nous, on a un rôle typiquement d'assurer la neutralité d'Internet. Donc, si on voit un acteur qui n'assure pas la neutralité d'Internet, on peut le sanctionner, donc ouvrir une procédure à son encontre et aller jusqu'à une sanction. Aujourd'hui, la situation décrite par TikTok serait, à mon avis, une décision de justice en France et en Europe, à condition que le service en question ne respecte pas les règles françaises. Notamment, évidemment, de protection des droits et des libertés des utilisateurs. On va parler de la fibre, du déploiement de la fibre en France. Est-ce que vous êtes contente ? Parce que vous êtes chargée à la fois sur le réseau 5G, dans les réseaux mobiles, et dans les réseaux fixes, la fibre. Vous êtes chargée de veiller à ce que ça aille au bon rythme, à la bonne vitesse. Alors, ça va à bon rythme. Le chantier industriel est absolument majeur. L'année dernière, il y a eu plus de 5,8 millions de locaux qui ont été rendus raccordables, donc de nouveaux accès créés par les opérateurs. Et en même temps, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forte appétence des Français pour la fibre. Il y a 4 millions de Français qui sont raccordés aujourd'hui. 4 millions de Français l'année dernière qui ont été nouvellement raccordés à la fibre. C'est presque autant que de nouvelles connexions possibles. Ça veut dire qu'il y a un fort appétit. On est à 50% aujourd'hui. On a 72% des locaux qui sont rendus raccordables à la fibre, c'est-à-dire où les gens peuvent s'abonner à la fibre. Et parmi ces locaux-là, il y en a 50% qui ont choisi la fibre. En si peu de temps, c'est absolument remarquable en termes de dynamisme, de déploiement. Mais j'ai de plus en plus de mal quand même à dire que ce chantier est une réussite parce qu'il y a des problèmes de qualité d'exploitation et de raccordement que l'ARCEP adresse comme une priorité. Parce qu'on ne peut pas imaginer dépenser autant d'argent public et d'argent privé sur le déploiement d'un nouveau réseau qui est signe de progrès et avoir des services qui, par endroits, fonctionnent moins bien que le réseau ADSL Cuivre. Et aussi dans la perspective annoncée par Orange de fermeture du réseau Cuivre, d'ici 2030, je rassure les gens, ce n'est quand même pas demain, mais il faudrait bien que le niveau de qualité des réseaux fibres soit au rendez-vous avant qu'on ferme les réseaux cuivres. Est-ce qu'on peut dire la même chose du déploiement de la 5G sur les réseaux mobiles ? Est-ce que vous êtes satisfaite du risque de déploiement, mais pas complètement, comme vous venez de le dire, pour la fibre optique ? Sur le déploiement de la 5G, les opérateurs semblent en ligne avec les obligations qui sont les leurs et donc il y a un fort déploiement d'antennes dans la bande cœur, 3,5 GHz. Dans un premier temps, ces déploiements servent à désaturer les réseaux 4G existants. Donc c'est principalement en ville, c'est absolument indispensable parce que sinon on arrivera à un fonctionnement des réseaux 4G en zone urbaine qui ne répondra pas à la qualité de ce que souhaitent les Français. Mais on peut dire que les opérateurs déploient rapidement la 5G. Un mot aussi, comme tout le monde, vous êtes concerné par la transition écologique. Alors aujourd'hui, je crois que c'est 2,5% de l'empreinte carbone de la France qui est liée au réseau Télécom. Mais demain, ça va tellement vite, ça se déploie tellement vite, ça sera 7%. Si on ne fait rien. Si on ne fait rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est une vraie prise de conscience, je pense, qui a été menée, que l'ARCEP a initiée dès 2019, le Parlement s'en est saisi en 2020-2021 et nous a donné de nouvelles compétences dans ce domaine-là. Donc d'abord, il faut rappeler aussi qu'il n'y aura pas de transition écologique, de transformation de nos modèles industriels sans le numérique. Donc le numérique est une partie de la solution. Et ça aide, les capteurs, etc. à faire des économies d'énergie. Il faut vraiment le rappeler. Mais le numérique est aussi une partie du problème, exactement pour les raisons que vous l'avez dit, parce que la croissance, en fait, de l'impact du numérique sur l'environnement est très forte et plus forte que dans d'autres secteurs. Donc nous avons d'abord une première approche qui est de comprendre les enjeux, de collecter les données, de les traiter et de restituer les informations. C'est ce que nous avons fait l'année dernière auprès des opérateurs en 2020. Et on a publié notre première enquête annuelle en 2022 avec des éléments très concrets. Typiquement, on a pu mesurer le fait qu'un réseau fibre et un abonné du réseau fibre consomme quatre fois moins d'électricité qu'un abonné du réseau cuivre. Donc vous avez intérêt à souscrire à la fibre si vous voulez faire une démarche environnementale et écologique. Et puis pareil, quand vous êtes à proximité d'un Wi-Fi, utilisez le Wi-Fi plutôt que la 4G parce que les réseaux fixes sont deux fois moins énergivores que les réseaux mobiles. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, collecter des informations, restituer ces informations et puis petit à petit monitorer le secteur. Et sensibiliser l'utilisateur. Merci beaucoup, Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, d'avoir été l'invité du gouvernement et de nous avoir révélé ces chiffres du bilan 2021 que vous révélerez en détail à 15h tout à l'heure. Merci beaucoup.